Je tiens à vous parler des martyrs de septembre et en particulier d'André Grasset, né à Montréal et tué dans ce fameux massacre de 1792. C'est parmi tous les épisodes de la Révolution française, les massacres de septembre sont assurément l'un des plus célèbres. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient des mieux connus, des mieux connus tant par l'histoire que surtout par la foule des gens. Les circonstances sont bien connues. Au lendemain du 10 août, 1792, jour pénible, où la monarchie est tombée, le roi Louis XVI avait été arrêté alors qu'il fuyait. Mais le peuple, du moins les éléments avancés, comme on dit, s'est cru enfin délivré de ce qu'on pourrait appeler les dernières entraves qui l'empêchaient de faire justice des ennemis de la liberté. Le peuple s'est déchaîné. Quand est parvenu à Paris la nouvelle de l'invasion des Prussiens, l'excitation était portée au paroxysme. Ça s'est traduit par la résolution de se porter aux frontières pour rejeter, pour forcer les Allemands à se retirer. Mais après avoir fait justice des traîtres, ceux qu'on considérait comme des traîtres à la révolution, et d'où est venue l'initiative, il est difficile de le dire. On l'attribue souvent à des sections qui, en grand nombre, avaient voté le 1er septembre, des motions comme celle-ci. Je lis le texte qui est un peu complexe, mais prêtez bien attention. Voici le texte, voté le 1er septembre 1792. Le danger imminent où se trouve la patrie, la France, ne résulte pas seulement de l'entrée des troupes ennemies allemandes, prussiennes, sur le territoire français, mais bien de ce nombre de malveillants que renferme la capitale, de ces conspirateurs détenus dans les prisons, ce sont surtout des évêques et des prêts, dont le jugement est retardé sous différents prétextes. Il n'y avait d'autre moyen que de faire faire sur le champ justice prompte à tous les malfaiteurs et conspirateurs détenus dans les prisons. Là-dedans, il y a des moines, il y a des bénédictins, il y a des suppiciens, etc., des franciscains. C'est insensé de ne pas parler de malfaiteurs et de conspirateurs détenus dans les prisons. Donc, il a fait marcher en tête des forces opposées à l'ennemi, les prêtres insermentés. Voilà, les prêtres qui n'ont pas voulu prêter le serment. Et le texte ajoute les femmes et les enfants des ennemis dont les corps serviraient de rempart aux troupes citoyennes. C'est inconcevable. Alors donc, les troupes citoyennes, ce sont des révolutionnaires, évidemment. Alors ces motions-là, qui ont été distribuées aux autres sections, sont arrivées trop tard pour avoir effet. Et cependant, la proposition avait circulé de bouche à oreille à l'effet des adeptes. Et le 2 septembre, les gens se sont portés vers les prisons. Leur nombre est difficile à déterminer, quelques centaines peut-être. Au rapport d'un témoin, ils n'étaient pas tous ces révolutionnaires, des gens sans instruction, loin de là. Ces bourreaux assassins avaient souvent un excellent accent français. Leur discours trahissait souvent qu'ils connaissaient bien, ce qu'on appelle le philosophisme, qui traînait dans les clubs et les écoles de cette époque. Les écoles, les groupements de gens qui discutaient fort et haut. Et on ne peut pas dire que la grande partie d'entre eux étaient des ignorants, des fanatisés contre les prêtres. Ceux qu'on appelle les philosophes, les encyclopédistes, enfin tous les ancêtres de la révolution, avaient voué pour la plupart, en tous les cas, une haine solide à la religion et à ses ministres. Et aussi, après le 10 août, la chute du roi, une fois disparu, ce tyran, ce roi, on s'est mis à arrêter les prêtres et fractères au serment de fidélité à la constitution civile et les prisons étaient pleines. Et nous sommes rendus au moment où les prêtres qui ne peuvent pas prêter un serment à cette nouvelle constitution civile qui serait un geste de schisme avec l'église de Rome, avec l'église catholique. Alors ils ont été jetés en prison et les prisons étaient pleines. Il a fallu en créer de nouvelles et c'est là qu'on a créé une au couvent des carmes dont je vous ai parlé au début de l'émission, c'est-à-dire, c'est là qu'est aujourd'hui l'Institut catholique, que cette grande université catholique de Paris, c'est une université sérieuse. Les gens qui m'entendent dire une université catholique peuvent croire que c'est moins sérieux qu'une autre université, au contraire, c'est une université admirablement bien gérée où on enseigne sérieusement les choses les plus sérieuses. Et la chapelle du couvent des carmes, qui est comme une église, sert toujours au public. Laïc, j'y suis souvent allé à la messe, je vous conseille d'y aller pour réfléchir. Et en même temps, vous y verrez le tombeau de Frédéric Ozanam, cet admirable laïc dont je vous parlerai, qui a vécu cette dernière, fondé les conférences de Saint-Vincent de Paul. Et quand vous profitez de la Saint-Vincent de Paul, certains d'entre vous peut-être, qui aident la Saint-Vincent de Paul, vous pouvez évoquer Frédéric Ozanam, qui devrait être canonisé. Je ne sais pas ce qu'on attend. J'en ai des prêts quand on est à Paris, on peut voir ça. Des très beaux bâtiments d'ailleurs. Donc c'est là que le massacre a commencé le 2 septembre, pendant le transfert des prêtres. J'avais été renfermé d'abord à la mairie. Et du groupe était notamment l'abbé Royer, qui était curé de Saint-Jean en grève, qui raminait les courages. Et au matin du 2 septembre, donc, il a interpellé ses compagnons de la façon suivante, c'est historique. C'est aujourd'hui dimanche. Il est certain qu'on ne nous permettra ni de dire, ni d'entendre la messe. Mettons-nous donc à genoux, les temps qu'elle durerait, et élevons notre cœur vers Dieu. Puis alors, vers 2 heures de l'après-midi, ils ont entendu le canon d'alarme qui retentissait dans Paris. C'était soi-disant à cause de la prise de verdun. Et en réalité, c'était le signal pour diriger le reste des prisonniers de la mairie à l'abbaye. Insultés en cours de route par la fouille, ils ont été massacrés en descendant de leur voiture. Les autres ont subi un simulacre de jugement dans la salle des autres du monastère de Saint-Germain-des-Prés. Et à la prison, le fameux Maillard, l'un des chefs de la Révolution, demandait aux laïcs s'ils avaient défendu les Tuileries le 10 juillet pour défendre le roi. Ils étaient attaqués aux Tuileries. Et aux prêtres, ils leur demandaient s'ils avaient prêté le serment. Et là, la condamnation était prononcée. Et la victime massacrée à coups de sabre. La poudre pour les fusils était trop précieuse. On se servait de sabre. Le sang se répandait de façon abominable. Et parmi les plus beaux-très, il faut citer deux jeunes franciscains qui craignaient, eux, de ne pas mourir avec les autres parce qu'ils n'étaient pas prêtres et donc n'étaient pas soumis au serment. Quelques-uns ont échappé à la mort grâce à des appuis ou à leur présence d'esprit. Mais un prêtre séculier, l'enfant qui était un ex-Jésus, vous savez, les jésuites avaient été supprimés et qui étaient confesseurs du roi, a été massacré peu après par la pop-class. Au Carme, le fameux couvent des Carmes dont je vous ai parlé, et dès là, le massacre a commencé plus tard, vers 4 heures. Les prisonniers sortaient pour leur promenade journalière dans le jardin. De bientôt, des clameurs se sont élevés, la porte du jardin était enfancée et les assaillants se sont rués sur les prêtres. Toute proportion gardée, je pense à cette foule déchaînée qu'on a vue devant Notre-Dame à Montréal, lorsque des gens qui priaient pour sauver des enfants à naître, sont sortis de cette église, des gens bien calmes. On les avait accusés de tous les maux. C'est la même chose, on accusait tous ces prêtres de tous les maux. Et alors, le premier que cette foule a rencontré, c'était l'abbé Giraud, qui risquait son brévière. Il ne s'est même pas détourné, il priait. Il a été renversé d'un coup de sabre et transpercé d'une pique. Puis, ils se sont précipités sur l'archevêque d'Arles, Jean-Marie Dulot. Une sabbatique au troisième coup de sabre était aussi très transpercée. Là, ils se sont mis à poursuivre à frapper les prêtres à travers le jardin. Ce jardin qu'on peut voir aujourd'hui, au Carme, rue Cassette. Ils sont venus prendre pour cible ceux qui s'étaient réfugiés dans une chapelle. L'évêque de Beauvais a eu la jambe fracassée d'un coup de fusil. Le commissaire de la section, arrivé sur les entrefaites, a voulu faire respecter la légalité, disait-il. Alors là, il a rassemblé les prêtres dans le cœur de l'Église. On leur a demandé bientôt s'ils avaient prêté le serment et sur leur réponse négative, on leur disait, « Passez, passez ! » Notre compte est bon. Et on les a fait passer par un petit couloir, je connais le couloir, où l'on vérifiait leur identité. Combien de fois je suis passé dans ce couloir en pensant à ces événements épouvantables. Et au bout du couloir, ils étaient massacrés en descendant au jardin sur le petit escalier qui subsiste encore. Il faut y aller. Il faut aller méditer, prier là-dessus. Un des derniers, à sortir, c'était l'évêque de Beauvais dont je vous ai dit un mot. Qui était l'évêque de Beauvais ? C'était François de la Rochefoucauld qui avait été transporté à l'Église sur un matelas et qui a été transporté de même pour recevoir le coup fatal qui le fait périr. Et avec lui est mort aussi son frère, l'évêque de Sainte. Là encore, quelques prêtres ont été épargnés, ont réussi à s'échapper et un laïc, le comte de Valfon, a été massacré pour avoir répondu « J'appartiens à l'Église catholique, apostolique et romaine. » Et les séminaires s'infirmaient, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui étaient transformés en prison, mais les assassins ne sont arrivés qu'au matin du 3 septembre. Les décalages ont fait croire que les équipes passaient d'une prison à l'autre. Et la veille, à 8 heures, le procureur du séminaires a été prévenu par des jeunes gens qui l'ont supplié de se cacher. Après des hésitations, il les a suivis et a traversé sans encombre le corps de garde et d'autres se sauvèrent également et sont restés cachés dans un grenier deux jours durant. Le 3 septembre, il s'est cent quatre-vingt-douze, à 5 heures et demie du matin, les massacreurs ont pénétré dans la maison. Ils l'ont visité et ont mis sous la sauvegarde de la loi cinq prêtres de la communauté de Saint-Nicolas de Chardonnay. Saint-Nicolas de Chardonnay, c'est cette église, n'est-ce pas, qui est passée sous le règne des catholiques qui ont quitté malheureusement l'église en suivant cet évêque qui était condamné, n'est-ce pas, Mgr Marcel Lefebvre, que j'ai bien connu et avec lequel j'ai mangé, que j'aimais bien dans un sens, il n'était pas méchant mais il était obtu, obtu, il était surtout entraîné par des gens autour de lui, des prêtres extrêmement obtus et qui ne comprenaient rien. Alors là, les autres prêtres, y compris le vénérable supérieur du séminaire Saint-Fermain, M. François, un lazariste, une communauté merveilleuse et lazariste fondée par Saint-Nicolas de Paul, ont été précipités par les fenêtres, ils ont été assonnés à la prison de la force. On a commencé les 2 septembre vers 4 heures de l'après-midi, l'appel des prisonniers sous prétexte de les inscrire pour les envoyer combattre à la frontière et là, le massacre a commencé vers nuit-nuit et la plus célèbre victime, vous avez vu ça sans doute dans des films, c'était la fameuse princesse de Lambal. on lui a tranché la tête et on portait la tête au bout d'un pic et on a fait voir la tête de la princesse de Lambal à la reine de France qui était un prisonnier à la conciergerie pour l'effrayer et la menacer elle-même de lui trancher la tête, ce qu'on a fait d'ailleurs. Les prisonniers que les juges n'avaient pas condamnés étaient d'abord saisis par 4 brigands. Celui qui présidait au massacre le conduisait en criant en lui ordonnant de crier comme lui « Vive la nation ! » Ils arrivaient ainsi jusqu'au guichet de la prison et là, étaient rassemblés les bourreaux au nombre d'environ 60 et ils formaient une haie qui se rendait jusqu'à l'extrémité de la rue qui était fermée par un trophée et un monceau de cadavres entassés les uns sur les autres et là, le prisonnier était relâché au cri de « Grâce au bon citoyen ! » Et d'un prêtre, mais là, on exigeait évidemment les serments de liberté et d'égalité. C'était un serment de haine, malheureusement. C'était un beau serment en fait, mais il était viré à la haine. Combien de fois dans l'histoire de l'Église partout et même encore aujourd'hui, on assiste à des assemblées où la haine règne, la rage et la colère. C'est incroyable. Alors donc, il y avait eu un prêtre comme son exigé de lui ce serment et puis, il fallait qu'il étende la main sur les cadavres. Alors évidemment que si le prisonnier répétait le serment de « Les derniers bourreaux lui ouvraient le passage, il était libre, mais très peu ont prêté le serment. » Il y a eu encore des massacres au Châtelet, à la Conciergerie, puis à Bicetre, Bicetre, c'est tout près de Paris. Mais, on peut dire que l'Église n'a retenu aucune des victimes qui sont morts dans ces endroits-là pour les placer sur les hôtels. Une grande prudence était requise, évidemment, parce que ce n'est pas facile de béatifier des gens qui sont morts dans de telles conditions. Si l'Église n'a retenu que les prêtres, les évêques et quelques léites qui ont été massacrés pour le refus de serment à la constitution supérieure du clergé, sauf évidemment l'élite, et puis elle a retranché 18 noms sur la liste qui lui était présentée. Et, elle a proclamé de l'hénieureux 191 personnes. Parmi ceux-là, il y a Mgr Dulot d'Allemand dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était né en 1638 et qui était archevêque d'Arles. François-Joseph de la Rochefoucauld-Maumont né en 1736 qui était évêque de Beauvais. Pierre-Louis de la Rochefoucauld-Bayers, frère du précédent, né en 1744 au château de Villiers, évêque de Sainte. Et des prêtres 1916 de Paris, je vous donne quelques noms. Je vous donne quelques noms parce que ce sont des noms québécois. Gabriel Dépré-De Roche, Dépré, on a vu ça ici, qui était l'écrivain général de Paris. Pierre-Louis Gervais, qui était secrétaire de l'archevêché de Paris. Jean-Antoine Séguin, Denis-Claude Duval, Claude Fontaine, Marc-Louis Royer, et d'autres diécèses, Louis-Rémy-Benoît. Un autre Louis-Rémy-Benoît, mais avec un nom ajouté, Nicolas, qui était frère du précédent. Louis-François Barrette, Jean-Antoine Guillemette, des noms québécois, comme vous voyez, Nicolas Gaudreau, Georges Giroux, Jacques Dufour, Michel Gillet, Louis Lannier, Claude Roussel, de Lisieux, il y avait Jean-Charles Legrand, professeur de philosophie, Claude Collin, supérieur de l'Hôtel Dieu, Olivier Lefebvre, un chapelet de la Pézotie, de l'Espèce de la Miséricorde, à Bayeux, Louis-Laurent Gauthier, aumônier de l'Hôpital des Incurables, Jean-Baptiste Janais, aumônier de la Salle Pétrière, Jean-François Bousquet, un canoniste, Jean-Pierre Simon, de l'Église Notre-Dame à Paris. Il y avait des séminaristes aussi. dont le plus jeune, un diacre, qui était au Séminaire Saint-Sulpice, et qui porte un nom bien connu à Montréal, mais ce n'est pas un nom vraiment québécois, dans le sens où on l'entend généralement, c'est Antoine François, Dieu donné, de Ravinel, né en 1769, donc il avait 23 ans. porte le nom de Ravinel, ça vous rappelle Hubert de Ravinel, des petits frères des pauvres, dont il a été question hier à Radio-Ville-Marie. Et enfin, je vous donne des noms comme Jean-Louis Samson, Jean-Thomas Leroy, Philippe Fugère, Pierre Landry, Jean-Philippe Marchand, Augustin Poulin, Claude Aubert, et André Grasset, André Grasset de Saint-Sauveur, né à Montréal en 1758, chanoine de sens en France. Je vous en parlerai tout à l'heure. Il y avait même un capucin qui s'appelait Jean-Pierre Duval. Un autre capucin, Jean-Jacques Morel. Un franciscain, Georges Giraud. D'anciens jésuites comme Claude Dumas, Pierre Guérin, c'est des noms tout à fait de chez nous. François Guérin aussi. Jean-Charles Caron, Nicolas Collin. Il y avait des sulpiciens, des prêtres de Saint-Sulpice, Claude Rousseau. Michel Guérin, encore un autre Guérin. Des eudistes comme François-Louis Hébert qui était assistant du supérieur général. Des missions étrangères, il y avait Urbain Lefebvre, un ancien missionnaire. Parmi les frères des écoles chrétiennes, il y en a eu un, Guillaume-Louis Leclerc. Et pour les laïcs, je vous donne les noms, mais ils ne se sont pas des noms d'ici, parce que la plupart de mes auditeurs sont laïcs. Et sachez qu'il y a eu des laïcs très courageux dans ce massacre. Un homme de 53 ans, Sébastien Débriel, maître d'école. Un homme de 41 ans, Louis-François Rigaud, qui était sacristain à l'hôpital de la Pitié à Paris. Charles Mathieu de la Calmette, comte de Valfon, 45 ans, un ancien officier du régiment de Champagne qui habitait Paris. Et enfin, un homme de 61 ans, Jean-Antoine de Villette, qui était chevalier de Saint-Louis et ancien officier. Il y a un très beau texte qui a été publié par Journiac de Saint-Néard, « Mon agonie de 38 heures au récit de ce qui m'est arrivé, de ce que j'ai vu et entendu pendant ma détention dans la prison de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés depuis le 22 août jusqu'au 4 septembre, 1792. C'est impossible de mettre la main là-dessus, sauf dans des bibliothèques très spécialisées. Il y a des livres aussi. Dans la collection, les cinq étaient très populaires dans les années 20. J'ai ce livre, « C'est les martyrs de septembre » de Valchengi. Ce sont des ouvrages terribles à lire. Je voudrais maintenant vous parler d'André Grasset. André Grasset, comme je vous ai dit, qui est né à Montréal et qui a été vraiment un des hommes les plus remarquables de tout ce massacre parce qu'il me touche au cœur. il a été baptisé à l'église de Notre-Dame de Montréal. Le 3 avril 1758, il est parti avec ses parents pour habiter en France quatre ans après la conquête anglaise ou plutôt quatre ans après la capitulation de Montréal de 1760. Il est parti donc vers 1764. Vous savez que les Anglais laissaient partir le plus possible des gens remarquables de notre pays qui auraient pu avoir autorité pour nous garder dans la foi catholique et nous garder français. et aussi pour éviter que ces gens ne fassent une révolution contre les occupants mais conquérants anglais. Et souvent bien nos concitoyens de cette époque ont préféré partir pour la France. D'ailleurs à Oulgat en Normandie alors que je revenais de la plage de la mer de l'Atlantique je retournais chez moi je me disais il faudrait bien que je m'achète quelque chose dans une charcuterie et j'avais vu charcuterie je vais là et en poussant cette porte de verre vous savez les portes de verre en France dans les charcuteries c'est souvent comme ça et il y a une plaque de bois brune à la hauteur des mains ou des coudes et en poussant ça je lis et en les lettres de Ré c'est écrit Raymond Beaugrand c'est extraordinaire Raymond Beaugrand charcutier bon je rentre et je présente mon passeport à la madame Beaugrand qui était là et je lui dis je suis moi-même Raymond Beaugrand ben Beaugrand Champagne ah a dit mon mari ici il s'appelle Raymond Beaugrand Champagne mais je lui dis c'est impossible c'est un nom québécois Beaugrand Champagne mais vous vous êtes français a dit non non a dit les ancêtres de mon mari étaient au Canada et ils sont revenus au moment de la conquête ils n'ont pas voulu souffrir la présence anglaise ils sont venus en France et je n'ai pas pu rencontrer mon homonyme français Raymond Beaugrand Champagne mais j'aurais bien aimé lui serrer la main de toute façon pour revenir sérieusement à notre André Grasset en 72 1772 la famille Grasset s'est installée à Sens au sud de Paris et c'est dans cette ville-là que André Grasset a fréquenté avec ses trois frères le collège Saint-Barbe qui était un collège très important où il a reçu une excellente éducation donc ses études classiques terminées André Grasset s'est orienté vers le sacerdoce il avait de très belles qualités une grande piété c'est ce qui lui a permis d'affronter le martyr avec courage comme les autres et cette piété a attiré l'attention de son archevêque qui l'a nommé à 23 ans seulement chanoine de sa cathédrale et deux ans plus tard à 25 ans il a été ordonné prêtre donc en 1783 mais arrive 1789 la révolution française est une date lugubre dans l'histoire de France mais en même temps il ne faut pas croire que tous les révolutionnaires étaient nécessairement des gens malsains au contraire il y avait des gens nobles là-dedans qui voulaient vraiment une réforme de la société française et cette année a commencé au milieu d'un hiver rigoureux 1789 il y avait les récoltes étaient vraiment insuffisantes la récolte de 1788 et les fouilles étaient affamées ils étaient menaçantes et là le roi a annoncé une convocation des états généraux ça a excité l'agitation dans les esprits et puis ce sont des idées plus ou moins anarchiques on voit ça partout on en a vu ici puis c'est normal il ne faut pas s'effrayer outre mesure de ça il s'agit d'essayer de comprendre et d'animer ça d'un esprit chrétien je crois qu'il faut que les révolutions quand elles se font soient des révolutions pacifiques démocratiques et les chrétiens doivent être présents mais malheureusement quand elles sont prises par des non-chrétiens c'est peut être dangereux ou du moins des chrétiens qui ne le sont pas qui ne le sont pas vraiment et ça a mené une explosion de colère terrible sanglante en 1790 l'Assemblée Nationale Française l'Assemblée Nationale Constituante a supprimé les chapitres des cathédrales et puis c'est-à-dire les chanois en Élande en 1791 on a demandé à tous les membres du clergé de prêter le serment la très grande majorité des évêques des prêts des religieux s'y sont refusés et là au début de 1692 le chapitre de la cathédrale de Sens dont faisait partie notre André Grasset a été supprimé le sanois de Grasset s'est donc rendu à Paris avec un certain nombre de ses confrères André Grasset était arrêté il était conduit à la prison des Carnes et le 2 septembre vers 2 heures de l'après-midi le toxin s'est fait entendre le canon n'est-ce pas d'alarme qui était tiré dont je vous ai parlé tout à l'heure et là Maillard le sanguinaire dont je vous ai parlé aussi qui était à la tête de son groupe se dirige sur l'abbaye et là on l'a chargé de cette exposition sanglante et ça en était fait les prisons comme je vous ai dit de la capitale vont devenir vont devenir des boucheries pouvantables c'est plus après trois heures mais la tuerie a commencé et un semblant de tribunal est-ce pas c'est organisé l'avez-vous prêté serment puis non répond chacun des confesseurs de la foi ma conscience me le défend puis à chaque réponse négative vient des condamnés qui défilaient dans ce petit corridor là qui conduisent à l'escalier du jardin et des carnes doivent s'avancer puis au bas du petit escalier c'est là que les égorgeurs les attendent on sait qu'on en a pris d'ailleurs dans les bras on les prenait comme des billots puis on massacrait leurs crânes sur les murs du jardin c'est une tuerie épouvantable le chanoine grassé a donc consommé si on peut dire son sacrifice pendant cette scène atroce il avait 34 ans la solennité de la béatification a eu lieu dans le plus grand éclat le 17 octobre 1926 un mois après ma naissance ben oui ça va être mon anniversaire lundi et parmi ces 191 martyres victimes des massacres de septembre ce 192 ils sont morts comme je vous ai dit un archevêque deux évêques et tous les membres des deux clergies le séculier régulier et parmi les prêtres séculiers il y avait des représentants de toutes les dignités des fonctions ecclesiastiques la plupart des congrégations hors de religie avaient leurs victimes toutes les régions sinon tous les diocèses l'église de France était représentée dans cette foule de martyrs c'était une espèce de conscription qu'on pourrait appeler sanglante mais c'était une des grandes gloires de l'église de France et on peut invoquer le bienheureux André Grasset en disant oh Dieu qui avait animé de force et de courage l'âme du bienheureux André Grasset et qui l'avait rendu ainsi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada